Bonjour à tous, on va plancher ce samedi, même s'il fait chaud, ici à Lyon comme un peu partout en France, sur notre quintet d'Anguin. J'ai été heureux, vous avez vu que la forme est là, mardi, mercredi, jeudi, tiercé, quartet, quintet avec 600 euros. Mes coups de cœur sont en forme, dimanche c'était également le tiercé, eh bien on s'en frotte les sabots. L'avantage ou l'inconvénient, c'est que je suis victime des biorhythmes, les passages de forme et de méformes. Vous avez vu qu'au mois de juin, les quintets se sont succédés, ils étaient difficiles, et puis tout d'un coup, la chance, la forme est son revenu, et je suis heureux de pouvoir vous faire gagner plus que des cacahuètes en ce moment. Alors, ce samedi, nouvelle course derrière l'autostar, attention, ce n'est pas comme à Vincennes, à Anguin, ce sont les 8 premiers numéros qui s'élancent en première ligne derrière l'autostar, alors qu'il y en a 9 devant un Vincennes, et les 8 autres sont derrière. Comme je vous l'ai dit hier, conseil de jeu, regardez les plus riches en première ligne, ce sont eux qui ont visé la course, et puis, si vous hésitez, jouez en priorité les chevaux de la première ligne. Vous allez voir que cela va être l'ossature de ma sélection, avec pratiquement le gros de mon ticket de quintet devant, et pourtant, j'ai été à la pêche à mon gros favori, en deuxième ligne, parce que pour moi, il est imbattable, c'est le 11 Bricelle, c'est un cheval de très grande qualité, il est ménagé, à chaque fois qu'il court, il finit dans les deux premiers, il vient de faire sa rentrée brillamment, il a beaucoup de fraîcheur, il a été préparé pour briller et prendre beaucoup d'argent cet été, moi, je lui fais confiance, il est beaucoup plus fiable que l'autre gros favori, l'oss, Calou, Renardière, que je ne mets pas en base, la base solide, c'est bien le 11, l'oss n'est absolument pas une base, je tire, tchou tchou tchou, la sirène d'alarme, pour la bonne et simple raison que Calou, Renardière, regardez, ses dernières victoires, à chaque fois qu'il gagne, c'était le cas la dernière fois, il déçoit le coup suivant, une fois il gagne, derrière cinquième, une fois il gagne, derrière distancé, il ne répète jamais ses bonnes courses, Calou, Renardière, donc n'en faites pas un coup sûr, alors bien sûr qu'il a le talent pour gagner, bien sûr, il est bien calé à la corde avec le numéro 1, mais je vous aurais prévenu, moi, je ne le prends absolument pas en base, l'autre base, vous allez me demander, je vous entends, alors c'est qui l'autre base ? Eh bien, l'autre base, c'est Crescendis, le numéro 3, c'est une jument que j'aime beaucoup, alors, elle m'a présenté un mot d'excuse, elle s'est montré fautible la dernière fois, mais qui ne fait pas des erreurs, précédemment, elle a démontré non seulement de la qualité, mais surtout beaucoup de régularité, là, elle trouve un engagement en or, elle a son numéro 3 derrière le testar, elle va bien partir, elle va certainement sucer la roue de celui qui va prendre la tête, et je pense qu'elle a une toute bonne chance de se retrouver dans les trois premiers. Je poursuis mon choix avec mon coup de cœur, c'est le numéro 6, Bross Troubadour, il a un joli nom, il m'a beaucoup, beaucoup déçu dans l'étape du Grand National du Trou, j'y croyais, et puis, il finit en tête débattu, il ne m'a pas enthousiasmé ce jour-là, alors que je savais que l'entourage était très confiant, je m'attendais à une toute autre performance, alors, peut-être qu'il se réservait pour cette course, puisqu'il est juste à la limite de la qualification des gains, pour 300 euros de prêt, il ne courait pas cette course, alors ce n'est peut-être qu'un mal pour un bien, en tout cas, il part devant, c'est le plus riche, la course est visée, l'entourage est encore confiant, ils nous doivent des sous, ils vont nous rembourser, le cheval devrait partir à 10, 12 contre 1, c'est un joli coup de cœur. Et je reste en première ligne pour vous proposer de compléter votre ticket avec notre ami Franck Nivard, le 4 Benoît Royal, c'est un cheval que je n'aime pas trop, je pense qu'il est vieillissant, on le connaît bien, il nous a montré ses limites, bon, le lot n'a rien d'extraordinaire, mais je pense que l'entraîneur a visé la course, puisqu'ils font appel à Eiffel pour le mener au millimètre, et puis Franck Nivard, je le sens confiant, j'ai vu son prono, il se met en sixième position, il déclare qu'il va être certainement dans le quintet, et bien pourquoi pas, il a une place idéale, il va venir garder des ressources jusqu'à la fin, il va venir quatrième, cinquième, voilà, c'est le minimum qu'on lui demande à notre ami Francky. Et puis je poursuis toujours en première ligne avec le 8, Croix du Buisson, avec elle c'est la Croix et la Bannière, parce que ce n'est pas une gémant qui répète tout le temps, qui n'est pas au fait de sa fiabilité, j'essaye de voir ses performances distancées au monté, troisième, cinquième, deuxième, neuvième au monté, distancées au monté, quatrième à l'athlée, et tombées récemment au monté, elle n'était pas bien ce jour-là, et hop, plus de joquette sur le dos. Voilà, donc il faut la racheter, je sens que le cheval est revenu au top, l'entourage est confiant, bon c'est tout à l'extérieur derrière la première ligne, mais je pense qu'elle devrait venir grignoter un petit accessi. Et puis après, je suis allé de nouveau à la pêche, en deuxième ligne, et j'ai ramené dans ma besace et dans mon épuisette, le North Onsufferall Chess, c'est un cheval qui a un peu d'estime, qui a de la qualité, et surtout, surtout, c'est l'un des plus rapides du lot, donc on doit le suivre en confiance. Alors, il va être derrière Calou, Renardière, et pas très loin de Crescène 10, en partant. Alors, même s'il est en second ligne, je pense que ce sont quand même des places de choix. Il va pouvoir partir derrière deux favoris, il va donc être l'ombre de ses talentueux trotteurs, et je pense qu'il peut venir sur la fin, en précéder un sur le poteau. Et puis l'autre, vous allez me dire, il m'en manque un, pour mon prono de 8, et bien, j'ai hésité entre Bois Dubonnet, qui est dans son jardin, ici à Anguens, il réussit beaucoup, 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 et puis, Talisker Horse, le 14, finalement, c'est le fait d'être en chaussure ou sans chaussure. Vous le savez, dès qu'un cheval est défiré, on l'améliore. Et malheureusement, l'entourage de Bois Dubonnet a décidé de lui garder ses fiers, même s'il va être allégé quand même. Mais, il n'est pas défiré, et c'est le cas de Talisker Horse, le 14, et je sais que les Lévesques, comme moi, ont été déçus par sa prestation la dernière fois, mais ensuite, après la course, il y a eu des analyses médicales, les analyses n'étaient pas bonnes, le cheval est revenu au mieux l'entraînement, elle est au top, et je pense que les Lévesques vont faire quelque chose de bien, et qu'ils peuvent venir faire une belle performance. C'est mon petit encard de derrière les fagots, parce que c'est le genre d'animal qui peut venir finir 3e et casser tous les jeux de combinaison. Ça sera une belle cote quand même du Lévesque à 20 contre 1, c'est pas tous les jours, donc à vous d'en profiter. Voilà, mettez-vous à l'ombre, à la fraîche, je vous souhaite un bon week-end, et merci de me suivre.